Le Seigneur me donne des choses à partager dans ce livre qui est très important. Jérémie c'est un prophète qui a eu vraiment la vie dure puisqu'il devait dire des vérités au roi auquel il était assigné. Et comme vous le savez, les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. Dans la première petite vidéo que nous avons vue, nous avions vu que les Israélites sous Cédécias avaient rompu l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. Et ensuite ils ont eu beaucoup de problèmes et de difficultés. J'aimerais continuer à vous parler de l'alliance. Nous avons vu d'un côté ce qui s'est passé lorsque quelqu'un rompt l'alliance avec Dieu. Les malédictions, il y a eu la peste, il y a eu l'épée, il y a eu les famines, il y a eu toutes ces choses. Mais maintenant nous allons voir le bon côté pour ceux qui respectent l'alliance avec le Seigneur. Amen. Et nous allons lire le chapitre 35 du livre de Jérémie. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Jojaquim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. « Va à la maison des Récabites et parle-leur, tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras des vins à boire. Amen. » Non, le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de tester les Récabites. Les Récabites n'étaient pas des juifs. Les Récabites étaient des étrangers. Mais ils avaient fait une alliance avec leur ancêtre qui s'appelait Récab. Et le Seigneur voulait voir si les non-croyants, les étrangers au sein d'Israël et de Juda, respectaient l'alliance. Regardons le verset 5, on ne va pas tout lire. « Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. » Mais ils répondirent, « Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Amen. Et vous ne vous bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez aucune semence, et vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Amen. » Donc, l'ancêtre avait fait une alliance en disant, si vous faites tout ça, vous vivrez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. C'est le principe des alliances. Quand on fait une alliance avec Dieu, Dieu octroie des bénéfices à quiconque entre dans cette alliance. Et là, nous avons très bien vu exactement ce principe. Et au verset 8, il est dit, « Nous obéissons à tout ce que nous apprécier Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes et nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et ainsi de suite. » Donc, quand le Seigneur a vu ça, il parle à Jérémie. Et il dit au verset 12 du chapitre 35, « Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, « Ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles ? » Dit l'Éternel, « On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. » Amen. Donc, le Seigneur prend un exemple sur des non-croyants, pour montrer que les non-croyants respectent, ou ont respecté l'alliance qu'ils avaient faite avec leurs ancêtres, alors que les gens d'Israël et de Juda ne l'ont point respecté. Et maintenant, voyez ce que le Seigneur va dire au verset 17, « C'est pourquoi, ici, par l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, « Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. » Et Jérémie dit à la maison des Récabites, « Ainsi parle l'Éternel, les armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous apprécie à cause de cela, ainsi parle l'Éternel, les armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne demandera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Amen. » Donc, nous voyons que ces gens, les Récabites, ont eu de grandes bénédictions parce qu'ils avaient respecté l'alliance qui avait été faite par leur ancêtre Jonadab, fils de Récab. Frères et sœurs, chers amis, c'est ainsi avec le Seigneur. Lorsqu'on respecte l'alliance du Seigneur, il y a toujours des bénéfices à la clé. Amen. Un des bénéfices que j'aimerais vous dire, l'esprit me le souffle, c'est dans 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2. Nous allons voir ce que ça nous dit. 3 Jean. Alors, 1 Jean, 2 Jean. 3 Jean. Il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé, que nous prospérions à tous égards. La prospérité n'est pas que matérielle, elle est aussi, surtout, spirituelle. La prospérité de l'âme, ça veut dire quoi ? Avoir la paix, la joie, la tranquillité par le Saint-Esprit. Et en plus, imprime la bonne santé. Et si ça se trouve, lorsqu'on recherche les choses d'en haut, tout le reste est donné par-dessus. Ça, c'est un bénéfice de l'alliance, lorsque quelqu'un marche dans l'alliance avec le Seigneur, marche dans la sanctification, se détourne de ses péchés, et vit selon ce que le Seigneur dit. Vous savez que dans le nouveau commandement, l'alliance du Seigneur est représentée par deux commandements, c'est tout. Le premier, c'est « aime ton Dieu, de toute ta force, de ta pensée, de toute ton âme », ça veut dire « mets-le à la première place dans ta vie », ça c'est le premier commandement de l'alliance. Et le deuxième, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Quiconque manifeste l'amour à son prochain, en mettant Dieu à la première place, marche dans l'alliance de l'amour. Amen. Et les bénédictions de l'alliance lui sont favorables et à disposition. Mais si quelqu'un marche dans la haine, si quelqu'un qui se dit chrétien met Dieu à la quatrième place dans sa vie, après sa femme, après sa carrière, après son argent, après son sport et son loisir, pourra-t-il bénéficier de tous les bénéfices de l'alliance de Dieu ? Non, la réponse est claire, il n'en bénéficiera point. C'est pourquoi nous devons écouter ce que dit la parole de Dieu. Les récabites ont bénéficié de grands bénéfices, pourquoi ? Parce qu'ils ont respecté l'alliance qu'ils avaient fait avec leurs ancêtres, et nous-mêmes, nous pouvons avoir de grands bénéfices si nous respectons l'alliance dans laquelle nous sommes entrés avec le Seigneur Jésus, à savoir mettre Dieu à la première place, marcher selon ses commandements, et dans l'amour du prochain. Alors, si quelqu'un n'est pas béni dans sa vie, qu'il s'examine, et qu'il regarde à quelle place est Dieu dans sa vie, et est-ce qu'il marche dans l'amour, dans sa famille, au travail, dans la rue, avec les autres ? Et si l'examen qu'il fait de lui-même lui montre qu'il y a des erreurs, qu'il les corrige tout simplement, qu'ils se repentent, et qu'ils marchent selon la parole du Seigneur, et les bénédictions qui sont prévues dans ce livre seront pour tous ceux qui marchent dans l'alliance en respectant la parole de Dieu. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501